Plan de maison 3 dimensions comment faire étape 8 Les 7 premières étapes sont consacrées à la réalisation de cette maison avec un équipement et des textures permettant une vision réaliste. Cette 8ème étape concerne un aménagement extérieur minimum pour augmenter cet effet de réalisme. J'ouvre donc mon modèle SketchUp réalisation de la maison et je crée une terrasse avec ses dimensions. J'ai donc ici 800 cm. Je tire là un trait horizontal de 1110 cm. Ensuite, à l'autre angle, un trait de 310 cm. Je relie les deux extrémités de ces lignes pour créer la surface de la terrasse. Ensuite, avec l'outil poussé tiré, je donne 20 cm d'épaisseur à cette surface. Je crée ensuite un seuil à la porte d'entrée. Je réalise un cadre en traçant de chaque côté du bas de porte un décalage de 15 cm. Ensuite, avec l'outil poussé tiré, j'étire sur 40 cm. J'efface ces deux lignes indésirables. J'applique maintenant une texture de carrelage que je choisis dans l'onglet Carrelage, dans la liste de choix des textures de l'outil colorier. Je l'applique à la terrasse et au seuil de la porte d'entrée. Ce sont de grands carreaux rectangulaires de carrelage extérieur. Ensuite, je crée un faux mur de 80 cm de hauteur sous et autour de la dalle. A noter que ce mur peut en réalité être ou ne pas être créé pour soutenir la dalle. Ceci fait, je crée une butte de terre tout autour de la maison, excepté à l'arrière. Je prends l'outil ligne et je trace un trait horizontal de 300 cm, dont je relie l'extrémité au trait de limite du vide sanitaire. Cela crée une surface triangulaire. Je prends l'outil Suivez-moi. Je clique sur la surface triangulaire et avec le curseur, je suis la ligne rouge jusqu'au début de la dalle. Arrivé au début de la dalle, je prends l'outil ligne et je crée une surface triangulaire identique à l'autre bout de la dalle. Je prends l'outil Suivez-moi et je suis le tracé rouge jusqu'au contact avec l'autre partie de la butte. Et l'opération est terminée. J'aménage maintenant l'arrière de la maison. Je finalise la butte dans cet angle avec l'outil ligne. Ensuite, avec l'outil ligne et l'outil mesuré, je crée le fond mur sous la terrasse. Je place ensuite des lignes de travail tous les 20 cm et je trace ces lignes pour créer des marches d'escalier. Je prends ensuite l'outil Pousser-Tirer et j'étire la première marche de 120 cm. Je répète la même opération pour les trois autres marches en réduisant l'étirement de 30 cm pour chaque marche créée et l'escalier est terminé. Maintenant, avec l'outil ligne, je finalise cette extrémité de la butte. J'efface ensuite les lignes de travail. J'applique la texture de façade sur le mur du lit sanitaire et j'efface la ligne de séparation. Ceci fait, j'applique la texture de carrelage de la terrasse sur les marches d'escalier. Je continue maintenant en appliquant une texture de gazon sur la butte. Pour cela, j'importe une image de texture gazon que je vais chercher sur mon bureau. Donc, procédure habituelle, onglet fichier, importer, choix du modèle et clique sur importation. L'image de texture gazon est instantanément importée. Je clique dessus avec le bouton droit de la souris et je clique sur éclater. Je prends ensuite l'outil colorier dans la palette. Je clique sur le pinceau échantillon de coloriage. J'amène ce pinceau sur l'image de texture. Je clique et cette texture est prête à être appliquée. Je l'applique maintenant sur toutes les faces de la butte. J'efface l'image de texture. Je crée maintenant une surface plus importante de gazon autour de la maison. Pour cela, je prends l'outil sélectionné et je sélectionne tout le modèle. Je positionne le curseur à l'intérieur du modèle. Je clique sur le bouton droit de la souris et je crée un groupe. Je prends ensuite l'outil déplacé et je déplace la construction largement à l'écart du point central. Ceci fait, je prends l'outil rectangle et je crée un large rectangle englobant la construction. Avec l'outil colorier, j'applique sur cette surface la texture gazon identique à la butte. Ensuite, je m'approche de la maison. Je clique sur le modèle et ensuite clique droit et éclater. Je prends alors l'outil sélectionné pour masquer les lignes indésirables. Je clique sur une ligne et lorsqu'elle devient bleue, clique droit et masquer. Je répète cette opération pour toutes les lignes que je désire effacer et la maison est terminée. ... ... ... ... ... ... ... Je vais maintenant créer une petite animation pour faire une visite virtuelle de cette construction. Je commence par créer une première scène. Je m'approche de la maison, je clique sur l'onglet affichage, puis sur animation et enfin sur ajouter une scène. Je peux donc voir maintenant en haut à gauche l'inscription en bleu scène 1. Je me déplace autour de la maison et j'effectue la même opération pour enregistrer une seconde scène. Et je crée comme cela 6 scènes différentes, mais on peut en créer beaucoup plus. Lorsque toutes les scènes désirées sont créées, je procède à la réalisation de l'animation. Je clique sur l'onglet fichier en haut à gauche. Je vais ensuite sur exporter, puis sur animation et enfin je clique sur séquences vidéo. Dans la fenêtre qui apparaît ensuite, je choisis d'exporter cette animation sur mon bureau. Je l'intitule « Visite virtuelle ». Cela prend quelques secondes, un indicateur de progression s'affiche. L'icône de cette vidéo est donc maintenant sur mon bureau. Je clique pour la visionner. Voilà pour cette huitième étape. SketchUp est un logiciel vraiment génial. De nombreuses extensions ou plugins gratuits ou payants permettent de réaliser des modèles très réalistes de toutes sortes d'objets. Le warehouse ou entrepôt en contient énormément en accès gratuit. Cela permet d'ajouter dans les modèles de maison 3D, par exemple, des figurines, des véhicules, des arbres, pour plus de réalisme comme ceci. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône « J'aime ». Merci. Sous-titrage ST' 501